L'histoire et l'historique du Birkat Amazon Les amis, je veux que Bezrat Hashem Quand on termine ce cours du Birkat Amazon Il faut que votre premier Birkat Amazon après Soit totalement différent Totalement différent Tout d'abord, il faut savoir Que la seule et unique Berakha De la Torah C'est le Birkat Amazon Toutes les brachotes qu'on a pu voir Que ce soit le Shabbat Sukar Le Lulav Le Halel Toutes les brachotes Shachol Toutes les Derabanans Il y a écrit V'arkhalta v'savata ou v'arkhta Hein ? Il y a écrit dans Parashat Ekev C'est écrit là-bas au sujet des sept fruits d'Israël Il y a écrit Ensuite il y a écrit Et ensuite Et ensuite Alors regarde ce qu'il nous enseigne La Gemara C'est quoi On parle de quoi ? La nourriture D'accord ? Donc c'est la bracha de Hazan La nourriture Et T'Hashem Et T'Hashem Le Lokecha Al Haaretz Sur la Terre C'est la deuxième bracha Du Birkat Amazon Al Haaretz A Tova Shantanlar Baruch HaTashem Al Haaretz Dans l'Amazon Et il y a écrit Quoi dans le Passouk ? Al Haaretz A Tova A Tova c'est quoi ? Il y a écrit Dans l'Ishahaya A Tova A Tova A Tova A Tova A Tova C'est quoi ? A Tova Yerushalayim Et c'est quoi La troisième bracha Du Birkat Amazon Vétivné Yerushalayim Donc Rahem Depuis Rahem Jusqu'à Vétivné Donc On voit Une allusion A ces trois Sujets Dans la Torah Alors moi Je me pose la question Qu'est-ce qui a écrit Le texte Du Birkat Amazon Donc tout d'abord En préambule les amis Bien comprendre Que la bracha Elle est de la Torah Il y a une Mahloquette Dans l'Eposki Est-ce que Les trois textes Que l'on a Aujourd'hui Est-ce que C'est de la Torah Ou bien C'est un texte Qui a été écrit Etc Alors il y a écrit Déjà Dans l'Akmara Brachot Que les ouvriers Qui travaillaient Par exemple Dans les champs Ou bien En tant qu'agriculteurs Sur des Sur des arbres Lorsqu'ils mangeaient Leur pain Ils devaient faire Un Birkat Amazon Abrégé Pour ne pas voler L'employeur A l'époque C'était comme ça Les amis Ne pas perdre Un instant D'accord Ne pas perdre Un instant Aujourd'hui L'employeur Il est contraint D'accepter Le temps de manger Le temps de la pause Le temps des toilettes Le temps des tefilotes Etc Il est contraint De cela Parce que c'est Les lois du travail A l'époque Il ne devait pas Perdre un instant Pas un instant Les amis Donc le Birkat Amazon Il était abrégé En deux Berachot Tosfot se pose La question là-bas Comment c'est possible Deux berachot On est contraint Selon la Torah De réciter Trois berachot Tosfot de répondre Ils ont la force Rahamim D'abréger En deux berachot Pour ne pas Faire du vol Mais effectivement Selon Tosfot Les trois berachot Sont de la Torah Mais il y a Quatre berachot Dans le Birkat Amazon Il y a Baruch Atta Hashem A l'Azana A l'Azana A l'Azana A l'Azana Ça c'est la première beracha Ensuite A la fin c'est A l'Azana Baruch Atta Hashem A l'Azana Deuxième beracha Troisième beracha Rachem Jusqu'à Boney Yerushalayim Et quatrième beracha A Tov A Metilakol Che Becholium Bayom Ou etil Etc Etc Le passage De Rahamah C'est pas parti du tout Jusqu'à l'Azana Vous allez voir Ça a été bien après Bien après C'est important les amis De grouper les choses Pour que les choses Soient bien comprises Donc La première beracha Azzan Écrite dans l'Akmara Elle a été écrite par qui Par Moshé Rabbeinu C'est à dire que Les deux textes Que l'on a de Moshé Rabbeinu C'est la Torah Et La première beracha Du Berkat Amazan Vous vous rendez compte Le mérite que l'on a C'est à dire que Les mots qui sont écrits Dans le Berkat Amazan Ça a été écrit par Moshé Rabbeinu Pour quelle raison Ça a été écrit par Moshé Rabbeinu Lorsqu'on est sorti d'Egypte On est rentré dans le désert Akadosh Bukhu nous a fait Descendre l'Aman Et là Et là Donc Moshé Rabbeinu La remercie Akadosh Bukhu De la nourriture De la nourriture Qui a été le Berkat Amazan Où les Grands habitudes Qui ont fait Toutes les Les deux Les deux Les deux Tout ça C'est à dire qu'il Ils sont L'intermédiaire d'Achadosh Attention Ça a écrit dans la Torah Ça a écrit dans la Torah Qu'on doit suivre Les paroles de Rahabim L'Otasour On ne doit pas se détacher Des paroles de Rahabim Lorsqu'une personne Fille une misva Des Rabbananes Par exemple D'accord Fille une misva Des Rabbananes Par exemple Ne touche pas le Moshé Pendant Shabbat Automatiquement Il accomplit Deux misva De la Torah Il accomplit la misva De suivre les paroles De Rahabim Et de ne pas se détacher Des paroles de Rahabim Donc Akadosh Boro Il a donné le cours A Rahabim De donner des Des directives En l'occurrence Moshé Rabbenu Donc La première bracha Ça a été écrit par Moshé Rabbenu Jusqu'à Azan et Takol Le passage de Nodé Lécha Il a été écrit Par qui les amis Lorsqu'on est rentré En Erette d'Israël Il a été écrit Par Yoshua Binoun Il a écrit comme ça Dans le traité Sota Que lorsqu'on est rentré En Erette d'Israël Yoshua Binoun Il a écrit La deuxième bracha Qui concerne Erette d'Israël À l'Arette Satova Hashanah Baruch Atahashem À l'Arette d'Amazon D'accord Sur la terre d'Israël Après je vais expliquer Chacune des brachotes Troisième bracha Il a été écrit par qui David HaMelech Et Shlomo HaMelech Rachem etc Il y en a qui disent Il y en a qui disent On va voir que Ce n'est pas si évident De dire ça Dans la plupart des communautés Sépharades Il ne faut pas dire ça Il faut dire Bonne Yerushalem D'accord Mais il y a quand même Petite erreur Dans notre logique Si c'est David et Shlomo Qui ont écrit ça Comment ils ont pu dire Faire en sorte Que tu nous construis Le troisième Béthamekdash Au temps de Shlomo HaMelech C'était le premier Béthamekdash Ils savaient qu'il y a d'avant Non Ça a été en fait Malléable Au fur et à mesure Des époques Et lorsqu'on a eu La destruction Du deuxième Béthamekdash Rachemim Ils ont changé un peu Le Nossach Du Birkhet Amazan D'accord Donc le passage De Vétivne Yerushalem Irakodesh Bumera Béhamenou A notre époque Baruchata HaShem Bonne Yerushalem Ça a été écrit Par Chachamim après La quatrième bracha C'est Chachamim Qui sont venus Ils l'ont instauré A Tov Ametif A Tov Ametif Pour quelles raisons Ils ont instauré ça Par rapport à La ville de Betar Ça on verra Après les amis Je vais donner bien L'historique des choses Et vous raconter La belle histoire de Betar La belle histoire Et aussi Difficile à entendre Évidemment Mais une très belle histoire Sur ça Tout d'abord La première bracha Les amis Lorsqu'on lit le texte Qui a été écrit Pour Moshe Rabbeinu C'est important De le comprendre D'accord Au même titre Que la Torah Lorsqu'on lit Chaque mot de la Torah Il est important Le passage de Hazan A été écrit Pour Moshe Rabbeinu Donc il faut le comprendre Donc il y a écrit Alors il y a écrit Le monde animal Le monde animal Bechen Berevach Ça je vous avais expliqué A la fois Mais c'est important De le répéter Étant donné qu'on est Dans le sujet C'est quoi Bechen Berevach Avec grâce Et largesse Akadosh Bokhu Aurait pu nous donner Un comprimé Avec des vitamines Des protéines Des lipides Du glucides Tout ce qu'il faut Dans un comprimé Et pouvoir Souvenir à nos besoins Avec un seul comprimé D'accord Une personne qui est à l'hôpital Et il est obligé De manger avec une sonde Ça lui suffit D'accord Pourquoi Akadosh Bokhu Il n'a pas fait ça Et on s'est plaint Et on s'est plaint Dans le désert A cause de ça justement Pourquoi Parce que justement Moshe Rabbeinu Qu'est-ce qu'il dit ici Il dit Akadosh Bokhu Là pour le moment Tu donnes l'aman Dans le désert Mais s'il te plaît Fais en sorte Que lorsqu'on en rentrera En air d'Israël Soit Fais en sorte Que le âme Israël Puisse Manger Ok Comme il faut Puisse manger Ce qu'il souhaite Et là C'est ce qu'Akadosh Bokhu Il va faire Il nous a donné Une panoplie De choses extraordinaires Les arbres Les légumes La viande La volaille Les oeufs Le poisson Il nous a donné Plein de choses Pour qu'on puisse Profiter de ce monde Comme je vous ai dit Au préalable Akadosh Bokhu Il nous donne des choses Pour qu'on puisse En profiter D'accord Regardez ce que je dis Al-Keligar Le Kouzari Le Kouzari Nous apprend Que A chaque fois Que l'on va manger Quelque chose Avant de faire Birkat Amazon Ou avant de faire La Bracha Haona Essayons de comprendre Ce que l'on vient de manger C'est ce qu'il faisait D'ailleurs Rabbein Ahmad Avant de faire Avant de faire Birkat Amazon Il prenait chaque aliment Et il définissait Les propriétés de chacun Donc on Les tomates Etc 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 C'est important Parce qu'on comprend La bénéficience Et la beauté De ces choses là En apportant justement Un peu plus De De compréhension C'est important C'est ça Bérévach Les amis Béchen Béchésed O Bérachamim A Kadosh Bochou Moshar Abeno Qu'est-ce qu'il dit Il dit là A Kadosh Bochou Tu donnes Au âme Yisraël Selon ses mérites Vous savez que Lorsqu'on était dans le désert Donc imaginez-vous L'historique Parce qu'on est dans le truc Moshar Abeno Il décrit Lorsque la manne Elle tombe Il dit Moshar Abeno Il dit regarde A Kadosh Bochou Là tu fais descendre Selon le mérite de chacun Une personne qui avait du mérite Il recevait la manne Directement devant son lit D'accord Une personne avait En ayant un peu moins de mérite Il devait ouvrir sa porte Etc D'accord D'ailleurs entre parenthèses Ca je le dis très souvent Korach Vous savez Le cousin de Moshar Abeno Un homme incroyable Un tzadik extraordinaire D'accord Lorsqu'il a commencé A être contre Moshar Abeno Il a continué à être contre Moshar Abeno Il a pris des acolytes avec lui Il a commencé à partir En marque loquette Contre Moshar Abeno Je me suis posé la question Elle était où Saman ? Il ne se pose pas la question A un moment C'est ça en fait Devant la porte Bah oui Il devrait se poser la question Quand même Non Parce qu'elle était devant la porte Non Bah s'il était devant la porte Ca veut dire C'était à la tzadik Il avait raison En fait c'est ça la question Comme il était en marque loquette Il faisait plus Une personne fait des avérotes Plus elle était loin Saman Alors écoutez bien Elle était loin Saman Alors qu'est-ce qu'il se disait à ce moment-là Vous savez ce qu'il se disait Regardez la force de l'Essara Il se disait Peut-être que j'en fais pas assez Contre Moshar Abeno On peut faire des avérotes Non non On peut contrer Je n'ai pas dit ça On peut contrer Je referme juste la parenthèse Donc Si c'est chacun Selon son mérite Moshar Abeno Donc il demande A Akadosh Baruchu Non non c'est bon c'est bon Merci beaucoup Je m'abreuve de Torah J'ai bu plein d'eau Moshar Abeno Il dit A Akadosh Baruchu S'il te plaît Fais en sorte Que lorsqu'on va rentrer En arrière d'Israël Fais en sorte Bechen Bechese De Berachamim Fais en sorte Qu'il n'y ait pas Ne donne pas La parnassa A quelqu'un Selon son mérite Parce qu'il n'y a plus De libre arbitre Une personne Elle sait Que ça va être difficile Pour lui La parnassa S'il fait des avérotes Donc il va faire Des misvotes Il est contraint A faire des misvotes Il sera contraint De ne pas faire d'avérotes Donc il n'y a plus De libre arbitre Donc là Moshar Abeno Il écrit à Akadosh Baruchu Il dit Fais en sorte Bechen Bechese De Berachamim Donne la parnassa A une personne Autant A une personne Qui n'a pas de mérite Autant A une personne Qui a du mérite Bechen Avec grâce Avec bonté Et avec Mésiricorde Aussi avec la Mésiricorde Donne la parnassa A la personne Pourquoi Moshar Abeno On dit Il a écrit Ce premier paragraphe De l'Église 4 Pourquoi il n'est pas mentionné Dans la Torah Il y a plein de choses Alachale Moshe Missinaï C'est genre Moshé il l'a écrit Mais il n'a pas mis Dans le Comme l'étuline La tzura d'étuline C'est cubique C'est Alachale Moshe Missinaï Mais ce n'est pas marqué Dans la Torah Il n'y a pas un livre Avec tout Alachale Moshe Qu'il n'a pas mis Dans la Torah Il y a C'est écrit dans l'Aqma Ouais C'est écrit dans l'Aqma Allez vas-y Il y a eu du travail Tout est écrit Maqma Voyage de chasse Exactement Exactement Alachale Moshe Missinaï Nakhon 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 Alors On demande On fait en sorte Que nous puissions Jamais manquer De nourriture C'est lui qui nourrit Il se souvient Aux besoins de tous D'accord On métive la colle Il fait du bien A tout le monde Regardez les termes De Moshe Rabbeinu C'est-à-dire que sa table A Aqma Elle est dressée pour tous C'est-à-dire que Lorsqu'on est en train De manger Là maintenant On est en train de boire On est en train de se servir On est en train de se servir De la table d'Hachem C'est quoi la table d'Hachem ? C'est le monde Il a créé ce monde Les amis Il fait pousser des fleurs Il fait pousser des plantes Il fait pousser des arbres Etc C'est le monde Aqadosh Baruch C'est lui qui l'a créé Donc lorsqu'on va cueillir cela Lorsqu'on va aller manger de cela Lorsqu'on va boire cette boisson On se sert directement De la table d'Aqadosh Baruch D'accord ? D'accord ? Il a créé pour moi Il a créé pour moi Oui On se sert de chez lui C'est comme si Tiens ton sac Tiens On se sert de chez lui On est bien d'accord ? C'est moi une serviette ? Non une serviette Donc en réalité Regardez ce que dit la suite Du Berkatabazon C'est quoi Aqadosh Baruch A préparé de quoi vivre Et se nourrir Lorsqu'on va dormir le soir Les amis Aqadosh Baruch Il a écrit comme ça Dans Midrash Il fait pousser les plantes Il fait pousser les plantes Il y a de la rosée Il y a de la pluie Il fait bouger les nuages D'accord ? Il a créé donc Toute une nature Pour nous On ne s'en rend pas compte Lorsqu'on se lève le matin Et on voit qu'il fait morose Il pleut etc On a un air morose nous aussi A ce moment là Mais on devrait remercier Aqadosh Baruch Il fait en sorte Que l'on puisse Demain C'est vrai qu'on n'a plus Cette dimension là Parce qu'on a tout Baruch Hashem D'accord ? Mais imaginez-vous à l'époque Ils attendaient la pluie Tu as raison C'est vrai C'est vrai Donc Il faut remercier Aqadosh Baruch Pour cela Comme ça c'est écrit Dans le Midrash Rabbah Dans le Parachat Vayikra D'accord ? Les Chol Beriotav A toutes ses créations A toutes ses créations C'est écrit dans Traitavot Hazara Gimel Hamoudbet Qu'Aqadosh Baruch Fournit le nécessaire Même à la croissance Des cornes Et à la plus minuscule Des lentes D'accord ? Aqadosh Baruch De quoi ? Pour chacune De ses créations D'accord ? Asher Baruch Baruch Qu'il a créé Ils auront toujours peur De ce qu'il peut y avoir derrière Donc Aqadosh Baruch A faire en sorte Que les yeux soient sur les côtés Pour qu'ils puissent manger Tranquillement Et puissent vérifier Ce qui se passe Ah les chefs D'accord ? Les chefs Pas Suka Je t'autorise Il y avait un R Entre le V et le Dans ton cas Tu peux même dormir A l'extérieur de la Suka Hein ? Non Ça c'est Moshe Rabbeinu Qui l'a écrit Oui mais je parle de La suite Ah la suite C'est pas Moshe Rabbeinu Ah non Parce que c'est écrit dans la Torah Qu'il faut faire trois brachot C'était par rapport à la manne Après quand on est rentré En Eretz Israël Il fallait que ce soit Par rapport à Eretz Israël Donc c'est que Yosho Abinul D'accord ? Ils avaient C'est écrit comme ça Dans le Midrash Ils avaient Un abrégé de brachot D'accord ? Ils avaient un abrégé de brachot Depuis le moment Où ils avaient L'obligation de faire Et ils avaient un abrégé de brachot On remercie à Kaddosh Beaucoup Pour Eretz Israël Pour la nourriture Et pour Yerushalayim D'accord ? Et pour la terre Qui va nous donner C'est tout ce qu'ils avaient Après donc Moshe Rabbeinu Il a écrit tout un texte Yosho Abinul A écrit un texte Et Shlomo Amélech Et David Amélech A écrit un texte Tu veux dire en fait A l'époque de Moshe Rabbeinu Ils n'avaient que Hazan et Takol A l'époque de Yosho Abinul Et le deuxième Exactement Exactement T'as compris mon gars Bravo D'accord ? D'accord ? Pas étonnant Si on voulait que le Béta Meqdash Soit plus court On aurait pu l'être avance Jusqu'à Il faut savoir que Toutes les Takanotes De Chachamim Se sont arrêtées A partir de Sanhedrin C'est à dire Destruction du Béta Meqdash C'est terminé D'accord Nos petits enfants Ils vont avoir un Béta Meqdash Ça c'est un grand Moussa Les amis Lorsque Il dit Tu ouvres ta main Et apaise Tout être vivant En le rassasiant On dit ça A Kaddosh A Kaddosh A Kaddosh A Kaddosh A Kaddosh A Kaddosh En sorte qu'on soit A satiété Qu'on soit rassasié Mais pas seulement Bosh Abeno Il écrit ici Il dit que Quand est-ce qu'une personne Elle est rassasiée Lorsque Elle remercie A Kaddosh Pour ce qu'il lui a donné Et on remercie A Kaddosh A Kaddosh A Kaddosh De nous avoir donné La vue Pour quelle raison Quel rapport Le Midrash Nous apprend Qu'une personne Qui ne voit pas A Shemish Il n'est jamais rassasié D'accord Parce que c'est par la vue Que la personne Peut se rassasié Peut déjà Avoir l'appétit D'accord Parce que l'appétit Vient L'appétit L'appétit Vient par là Déjà La vue C'est pour ça Qu'on fait des beaux plats C'est pour ça Qu'on ne fait jamais Les courses Quand on est en Aja Exactement Ça c'est au Sheral Exactement Exactement Donc il faut remercier A ce moment là Lorsqu'on dit Quand est-ce qu'on peut Arriver A être rassasié B'Aouk HaShem Grâce à la vision Donc on remercie A Kaddosh Pour ça B'Aouk HaShem A Zan Et A Kol Donc on remercie A Kaddosh Qui procure La nourriture A tous Voilà la première Les amis Donc il faut penser A tout ça Bien sûr Quand même Quand bien même Parce qu'il n'y a pas seulement Ça qu'on remercie A Kaddosh Et il y a écrit Dans Midrash Que le contentement Grâce au contentement On arrive à la satiété C'est-à-dire que Si on est On se contente De ce qu'Akaddosh Nous donne Et bien automatiquement A Kaddosh Nous rassasi Pour ce que l'on a D'accord Tu y as Il essaie de trouver Il a raison Il a raison Il a raison Il a raison Ça c'est la première Braha les amis Donc il faut penser A tout ça Dans la première Braha Et c'est important Et ça je l'ai expliqué C'est aussi à Meshurim C'est que lorsque On est dans le Berkat Amazon Il faut comprendre L'historique On est La première Braha On est dans le désert D'accord La deuxième Braha On rentre en Eretz Yisraël Il a écrit comme ça Donc on te remercie A Kaddosh On te remercie Donc on remercie A Kaddosh De nous avoir donné En héritage A nos ancêtres Une terre qui est désirée Bonne Spacieuse Pour l'alliance De Brit Mila Et la Torah Pour la vie Et la nourriture Al-Shin-Khal-Talaboteno Eretz Ça veut dire On remercie A Kaddosh Bokhu A ce moment là Merci A Kaddosh Bokhu D'avoir promis A nos ancêtres Avra, Mishra, Khaakob Que tu allions nous donner Eretz Yisraël Eretz Donc la terre d'Yisraël La première chose On mentionne La terre d'Yisraël Dans le Berkat Amazon Parce que la Torah On nous le demande Al-Aretz At-Toba La Torah nous dit En San Dachon Le Zohar Akadosh Il dit La chose suivante Écoutez bien Je vais vous lire Directement en français On parle d'Eretz Yisraël Al-Aretz At-Toba Il y a écrit Dans la parasha C'est la terre d'Yisraël Là où on pousse C'est la terre d'Yisraël Donc le mot Eretz Lorsqu'on dit Eretz C'est Eretz Yisraël Il y a écrit Dans le Zohar Akadosh Je vais vous lire Directement en français C'est par la force Et le mérite De la terre d'Yisraël Regardez la force D'Eretz Yisraël Que le monde entier Est nourri Le monde entier Il est nourri Je vous ai parlé tout à l'heure De Shlomo Hamel Les amis Il faut savoir Que Shlomo Hamel Il avait une chokma Mise à part Ce que je vous ai expliqué Tout à l'heure Il a fait en sorte Que à Yerushalayim Soient plantées Toutes les plantes Du monde Les mangues Les pastèques Les kiwis Je vais finir avec les kiwis Amen Amen Ça marche plus trop Il y a beaucoup d'importations Et d'exportations 50 ans 50 Amen Le net 5h50 6h34 Amen C'est quoi je vais dire ? Amen 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 Donc Shlomo Hamel Il a planté A Yerushalayim Toutes les plantes Du monde Comment c'est possible ? Il faut savoir Que A Yerushalayim C'est comme dans notre cerveau Comme dans le coeur Il y a des artères D'accord ? Il y a des artères Et chaque artère Comme ça c'est écrit Dans le Midrash Est relié avec un pays D'accord ? Ça c'est A Yerushalayim Et Shlomo Hamel Dans sa chokma Il savait Où était chaque artère Correspondant à tel Et tel pays D'accord ? On peut couper Certaines artères On peut pas les couper Certains pays Dans le Berkat Amazon Eretz Chemda Tova On remercie Pour cela De nous avoir donné Une terre Qui est Tant généreuse Une terre désirée Rendez compte Yoshoa Binoun Déjà à l'époque Déjà à l'époque Yoshoa Binoun Il dit que c'est une terre Qui est désirée Par le monde entier Est-ce que vous savez Pourquoi les amis ? Une terre désirée Pourquoi ? Lorsque vous voyez Le planisphère Vous voyez l'Irak L'Iran L'Egypte Le Liban Etc Tout est là Tout est là Et Eretz Israël C'est au bord de mer Comme ça tout minus Pourquoi c'est un pays Qui est autant désiré ? Pour quelle raison ? Logiquement parlant Ça ne devrait pas être désiré Pourquoi la France Elle est désirée ? Le Brésil est désiré ? L'Amérique Elle est désirée ? Pourquoi Eretz Israël Elle est autant désirée ? Par le monde entier Par le Romain Par les Grecs Par les Ishmaélins Par tout le monde Pour quelle raison ? Par les Anglais à l'époque Pour quelle raison ? Alors écoutez bien Ce que dit le Colbo Un des grands riche-nimes Il y en a certains Qui disent que le Colbo C'était une femme Mais Ce n'est pas évident D'accord ? Le Colbo C'était un des grands riche-nimes Il y a 750 ans Il pose la question Quelle aspiration Motivait-elle Ce désir D'être d'Israël ? Il est écrit comme ça Les qualités physiques De la terre Comme le miel Et le lait Souvent mentionné Par la Torah D'accord ? Mais surtout Sa valeur spirituelle Le Betamigdash C'était un lieu Les amis Qui n'obéissait En aucun cas A la nature Car C'est à cet endroit-là Où à la Sheikhinah Elle était hébergée Tout ce qui était Naturel N'existait pas Au Betamigdash D'accord ? N'existait pas Au Betamigdash Lorsqu'on voit Tous les miracles Hein ? Même le deuxième Betamigdash Lorsqu'on voit Ce qui se passait Au Betamigdash On comprenait que Ça rentrait pas Dans le naturel Tout 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 Et c'est pour cela Les amis Que déjà les grecs Les romains Ils ont convoité Ce pays là Qui était Réhé d'Israël Yerushalayim Et qu'ils ont voulu détruire Et qu'ils ont voulu S'accaparer du Betamigdash Aucun d'entre eux N'ont voulu détruire Le Betamigdash C'est Akadash Aujourd'hui elle est désirée Pour quelle raison ? Pourquoi elle est autant désirée ? Ce pays il est autant désiré ? Eux-mêmes ne pourront jamais vous répondre Ils vont vous répondre par des idéaux Ok Totalement religieux Culturel etc Mais c'est totalement faux D'accord ? Ça n'existe pas Eux-mêmes ils le savent Pour quelle raison ? Parce que c'est de père en fils Et de père en fils Elle a été désirée Ce pays il a été désiré On le veut On veut ce pays D'accord ? D'ailleurs Même dans le Téhilim C'est écrit David Améler Il dit Parce que tout le monde Qui a écrit comme ça Dans le Metsudot Yirmiyahu Tous aspirent A atteindre cette terre Tous la glorifient Car elle est le siège De la Shekhina Tout simplement Elle donne accès A la crainte d'Akadosh Elle donne accès A tout ce qui est surnaturel D'accord ? Et d'ailleurs l'histoire Elle l'a confirmé L'histoire l'a confirmé Combien on a eu de pogroms Combien on a eu de pays Et de royaumes Qui ont voulu détruire Eretz Israël Et qui ont voulu s'accaparer D'Eretz Israël Un pays qui Qui donne du bien Qui donne Tova Eretz Remda Tova Ok ? Une terre qui est bonne Parce que Elle recorge de qualité Comme ça c'est écrit O'chava A l'espacieuse Ce que l'on a aujourd'hui Les amis C'est une petite partie C'est une petite virgule D'accord ? Lorsqu'arrivera Le Bet Amikdash On aura Baruch HaShem Un Eretz Israël Qui est immense Berit Vettora Chaim Ou Mazone Maintenant quel rapport Yoshua Benoun Bien sûr Jusqu'à la Syrie Avec la Syrie D'accord ? Il y a écrit Pour l'alliance de Brit Mila Et la Torah Pour la vie Et la nourriture Quel rapport maintenant Yoshua Benoun Qui vient remercier Akkadosh Pour ce qu'il nous a donné On remercie Akkadosh Pour la Brit Mila Et la Torah Quel rapport ? Brit Mila Torah Chaim La vie Mazone La nourriture Quel rapport A la Brit Mila ? C'est l'alliance C'est l'alliance Qu'est-ce qu'elle donne en plus ? C'est ça qui nous permet D'habiter en Israël Ah Chazak Je te rappelle J'en avais parlé Il y a écrit comme ça Dans la Maseret Sota Que lorsqu'on est rentré En hérit d'Israël On ne pouvait pas faire La Brit Mila Dans le désert C'était impossible Roi 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 C'était un vent Qui pouvait mettre en danger La personne S'il faisait la Brit Mila Dans le désert C'était un danger La seule personne Qui a fait la Brit Mila Dans le désert C'est Yitrou Moshe Rabenu aussi Yitrou Moshe Rabenu aussi Non ? Les enfants De Moshe Rabenu Ils ont fait Lorsqu'ils sont partis Vers l'Egypte Mais Tippor Elle a fait à Moshe Rabenu Pas à Moshe Rabenu Elle a fait à Moshe Rabenu Pas à Moshe Rabenu Tippor C'était la femme De Moshe Rabenu Je sais Elle n'a pas fait La Brit Mila A son mari Il n'avait pas la Brit Mila Mais si Il a rencontré longtemps Moshe Rabenu Il était mamou Il l'a fait à ses enfants Elle l'a fait à ses enfants Elle l'a fait à ses enfants Elle l'a fait à ses enfants Lorsqu'ils étaient Ils sont partis vers l'Egypte Abraham aussi dans le désert Et c'était bien avant C'était pas le même désert aussi D'accord Hein ? Quand il a fait la Brit A son fils de la Medvar Il a sauvé la vie de Moshe Rabenu Il a sauvé la vie de Moshe Rabenu D'accord Parce qu'il y avait un serpent Qui est mort Alors Donc lorsqu'on est rentré en Erit d'Israël Il est écrit dans la Mara Sota Yoshua Benu Il a demandé à tout l'homme Israël De faire la Brit Mila Il ne pouvait pas rentrer en Erit d'Israël Sans la Brit Mila Impossible On veut avoir un mérite en Erit d'Israël On veut avoir un mérite en Erit d'Israël De pouvoir rentrer en Erit d'Israël Il faut obligatoirement la Brit Mila Berit Ve Torah Et l'étude de Torah C'est valable aujourd'hui ? Hein ? C'est valable aujourd'hui ? Bien sûr C'est-à-dire qu'on ne peut pas mériter d'Erit d'Israël On peut y être évidemment Il y a plein de gens qui Bien sûr Elle t'arrête en Erit d'Israël Mais Tachlès Si on était au temps de Juppé Tamikdash par exemple On ne pouvait pas rentrer en Erit d'Israël Si on n'avait pas fait la Brit Mila D'accord Impossible La Brit Mila et la Torah C'est ce qui nous permet d'avoir un mérite en Erit d'Israël Sans ça on ne peut pas rentrer en Erit d'Israël Lorsque Yoshua Benu Il est rentré en Erit d'Israël avec tout le Hame d'Israël Il a pris 12 pierres D'accord Chacune des tribus il avait une pierre Pour quelle raison ? Parce que lorsque les goyims ils rentraient là-bas Ils ne pouvaient pas dire Ah bah non on ne pouvait pas rentrer en Erit d'Israël Parce qu'on ne pouvait pas étudier la Torah Si Vous pouvez étudier la Torah Vous pouvez la lire dans chacune des pierres D'accord Ils devaient gratter la pierre Il y avait du cid par-dessus Ok Et donc pour pouvoir mériter d'Erit d'Israël les amis Il fallait Sans ça on ne pouvait pas mériter d'Erit d'Israël D'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle Il est écrit dans le Zohar HaKadosh Que Ishmaël Les Arabes Ils ont le mérite d'être en Israël Parce qu'ils font la Brite Milah Comme c'est écrit dans le Zohar Il y a 3000 ans Rabbi Shimon Baruchay dit ça Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir ce mérite là De reprendre les règles d'Israël Lorsqu'ils auront puisé tout leur mérite Comme ça c'est écrit dans le Zohar HaKadosh Rabbi Shimon Baruchay dit ça il y a 3000 ans déjà D'accord Et on le voit On a Ishmaël qui sont présents Ils ont le mérite de la Brite Milah On ne peut pas les retirer d'Erit d'Israël Pour le moment Jusqu'à que Bezra d'Hashem Ils auront puisé tout leur mérite Et on pourra récupérer Grâce au Mashiach D'accord En tout cas pour le moment C'est pour ça que Yehoshua Binun Il écrit dans le Berkat Hamazan Berit V'tora Chaim Umazan Donc on remercie Akadosh Burkou pour la Brite Milah La Torah Parce que c'est grâce à ça Qu'on peut rentrer en Erit d'Israël D'accord On remercie Akadosh Burkou De nous avoir sortis De la terre d'Egypte Et de nous avoir rattachés De la maison d'esclaves D'accord On a été sortis de là-bas Donc on est sortis d'Egypte Et on a pu rentrer en Erit d'Israël Et on répète une deuxième fois On te remercie Akadosh Burkou Pour ton alliance Que tu as scellée dans notre chair Pour la Torah Que tu nous as enseignée D'accord Encore une fois Pour nous dire ici L'importance de la Brite Milah Et de l'étude de la Torah Pour tes statuts Que tu nous as fait connaître C'est quoi tes statuts ? Tes misvot Les chukim Les misvot Même les misvot Qu'on ne comprend pas Tu nous as donné Certains midrashim Certains purushim Grâce à ça On peut bien étudier la Torah D'accord Tout ce qu'on fait maintenant C'est grâce à la Torah Shepalpe La Torah Shepirta Pardon La Torah Shepalpe Donc là on termine La deuxième Beraha Pour la vie Et pour la nourriture Que tu nous as nourrie Et par laquelle Je te souviens A nos besoins D'accord Donc encore une fois Yoshoa Benin Il vient nous apprendre ici La fin de cette Bracha Pardon Pas la fin de la Bracha Parce que la fin de la Bracha C'est D'accord C'est un peu plus général Il dit Donc on te remercie Pour tout ce que tu nous as donné Donc là Termine la deuxième Beracha D'accord La troisième Beracha Les amis C'est la reconstruction De Yerushalayim Écrite par Encore une fois Shlomo Amélech Et David Amélech Qui a été malléable Au fur et à mesure Des années Encore une fois Et on dit là-bas A Rahem Là on ne demande pas On ne remercie pas Akadosh Baruch On demande Sur nous Sur Israël Ton peuple Donc on voit Que le terme Rahem Les amis Ça donne une certaine Alliance avec Le âme Israël Et Akadosh Baruch Parce que Il dit comme ça C'est à dire comme un père Avec ses enfants Sur Yerushalayim Ta ville Et sur la grande Et sainte maison Qui porte ton nom D'accord Donc là on demande On dit à Akadosh Baruch C'est à cet endroit-là Yerushalayim Là où tu avais Ta Shrina Et Yerushalayim Porte ton nom Parce que c'est là Où il y avait Le Kodesh Akadosh Et là où tu résidais D'accord Je vais vous faire rapide Les amis Donc dans cette Béracha Encore une fois On rapporte Plusieurs Synonymes Au Bétamigdash Ton palais Ta résidence Ton sanctuaire D'accord Pourquoi Dévirach C'est sanctuaire Les amis Dévirach Ça vient de Dévers La parole Parce que Pour nous enseigner Que du Kodesh Akadosh Sortez la parole D'Akkadosh Baruch Donc La grande maison Qui porte ton nom Je vais vous faire rapide Les amis Parce que j'ai pas envie J'ai envie d'arriver A la quatrième Bara On demande quoi Akadosh Baruch À ce moment-là Dirige-nous Nourris-nous Suiviens nos besoins Sustente-nous Apporte-nous La largesse Là on dit Akadosh Baruch On croit en toi Akadosh Baruch Premièrement Tu nous donnes à manger Maintenant Et tu nous donneras Manger plus tard Et tu nous donneras La possibilité De pouvoir Souvenir à nos besoins Arvach Solage-nous De toutes nos détresses Là on dit quoi Akadosh Baruch Là on est en exil S'il te plaît Protège-nous Solage-nous De tout ça Fait en sorte Qu'on nous dépende De deux personnes Uniquement de ta propre Uniquement Afin que nous puissions Ne pas avoir honte Vous savez Lorsqu'une personne Allait aider d'une autre personne Elle a honte Donc on demande Akadosh Baruch Qu'on puisse ne pas Avoir honte Parce que même en exil Et vous allez comprendre Pourquoi Vous allez comprendre Pourquoi Dans la quatrième On demande Même en exil Akadosh Baruch Apporte-nous De quoi manger C'est quoi Le problème Les amis C'est que nous On est en exil Depuis plus de 1900 ans On ne se rend pas compte On n'a jamais connu Mais on a toujours eu De quoi Donc il n'y a pas vraiment Tridouche Mais vous allez voir C'est quoi le tridouche Dans la quatrième Vous allez voir Exactement Exactement Mais vous allez voir Écoutez bien Donc on demande Fait en sorte Qu'il puisse y avoir La royauté A nouveau De David Améler Rapidement De nos jours D'accord Vétivnez De Shabbat On le verra plus tard Il va pas bien Yoni Il est fatigué Yoni tu peux t'asseoir Moi je commence avec Non Vétivnez Yerushalayim Irach Bimera Ve'yamen Reconstruis Jérusalem Ta ville Rapidement De nos jours Ba'ouk Ata Hachem Bonne Yerushalayim Il y en a certains Qui disent Bonne Bera Hamav Binyan Construis avec Miséricorde Ton textuaire Pourquoi on ne dit pas Nous les Sfaradim Bera Hamav Avec Miséricorde Parce qu'il faut savoir Que le troisième Bétamigdash Selon certains Pouskim Ne sera pas construit Avec la Miséricorde Il sera construit Sur nos mérites D'accord Si on a assez de mérites A Kadesh Boko Construira Le Bétamigdash Les Ash Khanazim Et eux ils disent Bera Hamav Pourquoi Parce qu'ils disent Certes Ça dépend de nos mérites Mais il y a aussi A Miséricorde Divine D'accord Amen 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 Et c'est celle que vraiment Je voulais mettre en évidence L'histoire elle est magnifique L'histoire elle est magnifique La quatrième bracha Et là vous allez voir La chronologie du Bérké Tamazan La quatrième bracha Elle a été instaurée Par Khamim Lorsqu'on était à Yavné Après la destruction Du Bétamigdash Après la destruction Du second Bétamigdash On n'avait plus rien On avait une seule chose On avait la ville de Bétard Le foot On avait la ville de Bétard Qui était vraiment L'endroit où il y avait Le plus de Torah C'est la même ville de Bétard D'aujourd'hui Il y a quoi ? A ce moment là Il n'y avait pas seulement une personne Il y avait plein Il y avait Rabi Akiva aussi à cette époque Il y avait Rabi Akiva C'est l'époque du Tananaïm C'est le début du Tananaïm Rabi Akiva entre autres Il y avait Rabi Shimon Bayoukhe à cette époque Il y avait Rabi Malanès Rabi Lazare Les Nazariens Alors vous allez voir Vous allez voir Justement vous allez voir Ils arrivaient quand même A faire triathabétim Les destruction du Bétamigdash Les destruction du Bétamigdash Lorsqu'il y a eu la destruction de Bétamigdash 50 ans plus tard Il y a eu la destruction de Bétar Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette ville là Regorgée de Torah Il y avait des millions de juifs là-bas Des millions de juifs Des millions Cette ville Oui, oui, des millions Écrit dans le Midrash Des millions de juifs Au point où Lorsqu'il y a eu La tuerie de Bétar Le sang allait jusqu'au naseau des chevaux Jusqu'au naseau des chevaux A Tkédekar Il y a écrit comme ça dans le Midrash Ah oui Comment cette ville Elle a été détruite ? C'était le sanctuaire Après le Bétamigdash Eh bien écoutez bien Il y avait à cette époque Un homme qui s'appelait Bar Korba C'était qui Bar Korba les amis ? L'élève de Rabi Akiva Un des élèves de Rabi Akiva 24 000 élèves de Rabi Akiva Rabi Akiva Dans son humilité Il voyait Bar Korba Comme étant le Mashiach Il disait C'est lui le Mashiach Au point où Rabi Akiva Il s'est rabaissé à Bar Korba Il a dit Je vais servir Bar Korba Alors que c'était le maître Rabi Akiva Vous vous rendez compte Rabi Akiva ? Et là Chachamim Il voit que Rabi Akiva Il considère Bar Korba Comme étant le Mashiach Celui qui va être le rédempteur Du âme Israël Construction du troisième Bétamigdash Chachamim Ils font un comité Ils disent C'est un peu possible On ne peut pas le laisser Dire ça Pourquoi Chachamim Il ne pensait pas que Bar Korba Ça doit être le Mashiach Parce que Bar Korba Pour pouvoir Enrôler des gens Dans son armée Il demandait Est-ce que tu as assez de force Qu'est-ce qu'il leur demandait de faire ? Arracher le pouce Arracher le pouce S'abîmer On n'a même pas le droit De se faire un Un tatouage On n'a pas le droit De s'abîmer Chachamim Ça sort Comment cette personne là Peut être le Mashiach Ce n'est pas possible Mais Rabi Akiva Dans son humilité Il pensait que Bar Korba C'était un tzadik aussi Mais il pensait Que c'était le Mashiach Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le comité de Chachamim Ils ont demandé Ils sont partis Chez Rabi Akiva On le voit dans la Hagada Dans la Hagada de Pessar Qu'est-ce qu'on voit ? On voit Allô Chachamim Ils ont commencé A raconter La sortie d'Egypte Etc Et ils ont monté Monté l'histoire De la sortie d'Egypte Au point de pouvoir Amadouer Rabi Akiva De dire que Bar Korba N'était pas le Mashiach Lorsque les élèves De Rabi Akiva Ils ont entendu Que tout le comité De Chachamim Ils étaient chez Rabi Akiva Pour l'amadouer Ils sont venus Les élèves de Rabi Akiva Ils ont dit Rabi Akiva Et il a dit Et il a dit Il est arrivé le moment Où il faut faire Criat Shema Donc Rabi Akiva Il est tout de suite Redescendu Il s'est détaché De la parole de Chachamim Et il a continué Avec Bar Korba Et là Ils sont venus Il faut savoir Que Bar Korba La force qu'il avait Il pouvait tuer 10 soldats Avec un seul coup de poing Comme ça C'est écrit dans le Midrash Hein ? Moi je la raconte comme ça C'est écrit dans le Midrash C'est écrit dans le Midrash D'accord ? Moi je la raconte comme ça Personnellement D'accord ? Et donc Il faut être avec moi Pour faire ça Je la raconte Jusqu'au matin Et donc Lorsque Donc Bar Korba Il était très très fort Au point Il pouvait tuer 10 soldats En un coup de poing D'accord ? Ils étaient presque Tous tués Comment Bar Korba Il est mort ? À Bétard Comment il est mort ? Il est rentré Pour aller Pour aller aux toilettes Là-bas il y avait un serpent Il l'a mordu Il est mort Lorsqu'ils ont vu Que Bar Korba Est mort Tous les soldats Sont rentrés Ils ont détruit Toute la ville Et ils ont détruit Les 24 000 élèves De Rabi Akiva Il y a eu une épidémie A ce moment-là Et ils sont tous morts D'accord ? Tous les élèves De Rabi Akiva Ils sont morts A ce moment-là De Bar Korba Les 24 000 élèves Qui ? Ce même serpent Je ne sais pas Il a fait deux ? Non je ne sais pas Il y avait plusieurs Serpent peut-être C'est pas là Qu'il a dit En tout cas En tout cas Juste pour vous dire Que quoi ? Que Cette bracha Cette quatrième bracha Cette quatrième bracha Elle a été instaurée Par Rahamim Quand ? A quel moment ? Et bien lorsque Bétard a été détruite Un an et demi après Le Ham Israël Ils ont pu rentrer Dans cette ville Parce que le royaume Interdisait de rentrer Dans cette ville Imaginez-vous Les millions de morts Qu'il y avait là-bas Quel royaume ? Le royaume Qui était à l'époque Je crois que c'était les grecs Je crois que c'était les grecs Oui tu as dit Que les corps Ils n'étaient pas Déconclés Alors justement Au bout d'un an et demi Ils sont rentrés Dans la ville Et ils ont vu Que les corps N'étaient pas Détériorés Et donc Ils ont Ils ont instauré Une beracha A Tov et à Métiv A Kadesh Beaucoup tués bon Avec nous Car on a pu rentrer À nouveau Dans cette ville-là Et à Métiv Il est bon aussi Envers les autres Qui a pu Laisser les corps Indemnes Et on a pu Les enterrer Pour le vin Alors je vais expliquer Pour quelles raisons Quel rapport le vin Avec Berkat Amazon Je vais tout expliquer En réalité C'est quoi cette beracha Les amis ? Écoutez bien Cette beracha C'est un souffle Ça a été insoufflé Au Hame Israël Un espoir Qui nous garde Encore jusqu'à Encore aujourd'hui Pour quelles raisons ? Parce que lorsqu'il y a eu La destruction De Bétamigdash Notre seul rempart C'était Bétar On s'est dit Là-bas c'est le royaume De la Torah On va pouvoir Au Hachem Assouvir Nos besoins là-bas A Kadesh Burkou Va nous protéger De là-bas Lorsque Bétar A été détruite Le Hame Israël A ce moment-là Ils se sont dit C'est terminé Il n'y a plus de peuple juif A cette époque Ils se sont dit quoi ? Ils se sont dit Rien ne pourra nous protéger La protection du Hame Israël Est surnaturelle Les amis Surnaturelle Ce n'est pas possible Que ce peuple-là vive D'accord ? Ce n'est pas possible Donc en réalité Lorsque Bétar A été détruite Le Hame Israël A fait Yush Complètement Il a complètement Abandonné Il s'est dit A Kadesh Burkou On ne pourra plus vivre Comment on pourra vivre A Babel En Irak On ne pourra vivre en Syrie Le peuple juif Ne peut pas Résister Avec d'autres pogroms Ce n'est pas possible Comment tu pourras nous protéger On n'a plus de Torah Plus de Bétar Plus d'Israël Plus rien Plus rien Lorsqu'on est rentré Au bout d'un an et demi A Bétar Et on se rendit compte Qu'Akadesh Burkou Il avait fait un miracle Il a écrit dans Midrash Qu'il avait insufflé Dans chacun des corps Une virgule de vie Comme ça De souffle Pour qu'il puisse rester intact Et lorsque Rahamim Ils ont vu Qu'Akadesh Burkou Continuait à nous faire Des miracles Ça a insufflé A ce moment-là Un espoir incroyable Pour le Hame Israël Akadesh Burkou Est avec nous Même après la destruction De Jérusalem Même après la destruction De Bétar Même après la destruction De Bétar Et donc ils ont instauré Cette bracha Au Etiv Il nous a fait du bien Au Métiv Il nous fait du bien Mais Ouy Etiv Il continuera A nous faire du bien Là c'est un espoir Incroyable C'est pour ça Que Rakhamim Ils ont instauré Cette bracha Dans le berquet Amazon Parce que Akadesh Burkou Continue à souvenir Nos besoins Même dans notre exil C'est pas quelque chose De normal C'est pas concevoir Que Rabbi Akiva Il puisse C'est l'humilité De Rabbi Akiva C'est pas l'humilité Il va Non mais on ne peut pas s'imaginer qui était Rabi Akiva, lorsqu'on dit Rabi Akiva Ve Khaverav. Comment il peut laisser quelqu'un faire des choses qui sont à l'encontre complètement de la Torah. Alors, je vais essayer de te dire les choses comme ça. Imagine-toi que demain, la ville... Je ne sais pas si je peux dire la vie. Rabi Khaym Kanewski. Il y a un gadol qui dit que Rabi Khaym Kanewski, s'il était encore en vie, c'est le Mashiach. On le croit ? On peut le croire. Parce que c'est un gadol, c'est un anak. Si il parle de quelqu'un qui tatouait partout et qu'il te dit... Tu as raison. Mais Bar Korba, il n'était pas comme ça. Bar Korba, c'était un tzadik, un anak, c'était un géant en Torah. Tu dois arracher lui. Peut-être. Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Non. Ce n'est pas compréhensible dans notre esprit à nous. Mais dans l'esprit de Rabi Akiva, à l'époque, c'était au-dessus. Même si, peut-être que c'était inavéra, mais c'était minime à ses yeux par rapport à la grandeur de cet homme. Ça, oui. Je comprends qu'il peut être influencé par des hommes qui viennent lui parler. Personne ne vient lui parler à Rabi Akiva. Après, si. Ce qu'on rencontre dans la Geda. Il lui parlait pour lui faire changer d'avis. Pour lui faire changer d'avis. Ces personnes-là, ils n'ont plus l'influencer. Ils ont essayé de l'influencer, ils n'ont pas réussi. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas dit après que ce n'était pas un chien. Non. Les élèves de Rabi Akiva, ils sont vite venus. Lorsqu'ils ont entendu que Rahamim, ils essayent d'amadouer Rabi Akiva. Ils sont venus, ils leur ont dit, « Arabes, on va faire Kachema maintenant. » Ah, c'est les élèves de Rabi Akiva. Ils étaient du côté de Barfarva. Bien sûr. Et les Rahamim, ils étaient contre cette idée-là. Exactement. Exactement. En tout cas, cette Barfarva, les amis, c'est un souffle d'espoir pour l'âme Israël. À ce moment-là, c'était inimaginable. Les gens, ils voulaient se suicider. À quel écart que lorsqu'il y a eu la destruction du Beit HaMikdash, les Kohanim, ils étaient sur le ponton du Beit HaMikdash. Ils se sont jetés dans l'incendie du Beit HaMikdash. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre sur Beit HaMikdash. On ne peut pas s'imaginer, les amis, le manque du Beit HaMikdash. On ne l'a pas vécu. D'accord ? Lorsqu'on connaît l'historique, vous vous rendez compte, on est sorti d'Egypte. On va dans le désert. Moshe Rabinu fait une première Barraha. On rentre en Eretz-Israël. Yoshe Rabinu fait une deuxième Barraha. On rentre en Eretz-Israël quelques années après. David HaMéler, Shlomo HaMéler, Shlomo HaMéler construit le premier Beit HaMikdash. Il vient des années plus tard. Et là, on fait une troisième Barraha. Destruction du second Beit HaMikdash. Destruction de Bétar. Et là, on rentre dans Bétar. Rahamim instaure une quatrième Barraha. Donc, c'est une chronologie. C'est une chronologie. Et là, toute la chronologie du Beit HaMikdash, les amis, c'est l'espoir du Hame Israël. Ou Etive, ou Métive, ou Yétive. A Kadesh Burku, il nous fera, il continuera à faire du bien. Même si on est en exil. Et on le voit. Et on l'a vu au fur et à mesure des époques. A l'époque, il ne pouvait pas le savoir ce qu'on vit aujourd'hui. On a eu tant de pogroms, tant de Shoah, tant de persécutions, etc. Et pourtant, le Hame Israël est toujours en vie. Grâce à cet espoir que Rahamim nous ont donné lorsqu'on est rentré à Bétar. Et qu'on a vu que les morts, ils n'étaient pas décomposés. D'accord ? Et c'est justement pour ça, les amis, écoute bien. Pourquoi on fait cette bracha-là pour le vin, lorsqu'on a un deuxième vin ? A Tov Amétive. Rahamim est écrit comme ça dans Mishabura. On fait cette bracha de A Tov Amétive pour nous faire comprendre. Ne pas oublier que Bétar a été détruit à cause justement de nos exagérations. De nos avérotes. D'accord ? La destruction du bétamigdage, etc. Les exagérations, peut-être certaines fois, alimentaires. Peut-être qu'on se saoulait à un certain moment, on faisait des bêtises. Donc Rahamim, ils ont instauré la bracha de A Tov Amétive pour le vin. Lorsqu'on a un nouveau vin, n'oublie pas Bétar. N'oublie pas ce qui s'est passé à Bétar, etc. Et peut-être par la cause qu'on a bu trop de vin et qu'on a fait des bêtises avec le vin. D'ailleurs, c'est pour ça aussi la sota. Lorsqu'une personne voyait une femme qui se faisait exploser dans le bétamigdage à cause qu'elle avait peut-être trompé et trompé son mari. Eh bien, la personne devait devenir nazire. de ne plus boire de vin parce que le vin pouvait causer la avérote. Une personne extérieure voyait cette femme-là être coupable. Il devait devenir nazire sur le moment de ne plus boire de vin. Parce que le vin amène à la avérote. Et si il n'était pas coupable, quand même, il devait devenir nazire. Non, non, non. Pourquoi le jour où il n'y a pas une journée de deuil, une journée en Bétar ? Alors, regarde ce qui est écrit. On aurait pu se poser la question. On n'a pas eu un jour dans l'année. Le jour où on est rentré dans Bétar, par exemple. Ça doit être un jour de Yom Tov. On a vu quelque chose d'incroyable, extraordinaire. On a vu que les morts étaient indemnes. On ne la connaît pas, cette date. On connaît tout Bijvat. On connaît Rosh Hashanah. On connaît Soukhot, etc. Des jours extraordinaires. En souvenir d'eux, etc. Bétar, on ne connaît pas. Parce que Chachamu, ils ont dit que la seule et unique chose qui pourra nous faire rappeler Bétar, c'est dans notre Berkat Amazon. Lorsqu'on fait le Berkat Amazon, on remercie Akadosh Burku pour les bienfaits qu'il nous donne au jour le jour. Et bien automatiquement, on doit se rappeler de ce qu'il nous a fait à Bétar. Il nous a insufflé à ce moment-là l'espoir. L'espoir. A Tov, à Métiv. Ou Métiv ou Yétiv. C'est-à-dire Akadosh Burku continuer à nous faire du bien. Et ça, c'est chaque jour. Chaque jour, à chaque moment où on mange du pain, il faut se souvenir du bienfait qu'Akadosh Burku nous a fait à ce moment-là. L'espoir. L'espoir. Et ça, les amis, je pense qu'avec toutes ces explications, il y a encore pas mal de choses. Tous les Arachaman qui sont rapportés après, c'est extérieur au Berkat Amazon. C'est Hachamim ensuite que par la suite qu'ils ont rajouté à Haman. Ou, à chaque fois on dit ou, lui, lui. Pour quelles raisons ? Pour continuer encore sur cette idée. Il n'y a que lui. C'est que Akadosh Burku qui nous apporte. Et la refoua. Et ça, c'est que Akadosh Burku. On n'aurait jamais pu vivre aujourd'hui si Akadosh Burku n'était toujours pas présent avec nous. Même s'il n'y a pas de Bétamigdash, 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 même s'il n'y a pas de tout ça. Akadosh Burku est toujours là. D'accord ? Et c'est justement l'espoir que l'on doit, c'est l'espoir justement que l'on doit avoir encore jusqu'à encore aujourd'hui, les amis. Avoir cet espoir. Se dire et avoir cet émouna qu'Akadosh Burku continue à nous donner. Lorsqu'on fait Azan, lorsqu'on fait Allah Hares de l'Amazon, lorsqu'on fait Rahem, on demande Méséricorde à Akadosh Burku. Et là, Il nous fait des bontés et des bontés et des bontés. Ok ? Et tout ça, il faut avoir cet émouna que c'est Akadosh Burku qui nous fait tout ça. Donc notre Bercat Amazon, c'est ce à quoi il faut penser à chaque fois, les amis. Toute l'histoire, toute la chronologie que je vous ai dit, et toutes les explications que je vous ai dit, il faut vous assurer que votre Bercat Amazon change. Hein ? Je ne sais pas ? Il n'y avait pas encore la Torah ? Si. Au temps d'Abraham, il faisait toute la Torah, sans avoir eu encore la Torah. Et après, ça c'est... Après, est-ce qu'il continuait ou pas ? Je ne sais pas. Pourquoi il faisait le Bercat ? C'est très possible qu'il faisait le Bercat, mais sans le Bercat. Il remercie Akadosh Burku pour le pain, etc. C'est tout. Jusqu'au Matin Torah ? Lorsqu'on a eu Matin Torah... Lorsqu'on a eu Matin Torah, les Juifs, on dit qu'ils faisaient les mitzvot. Pessah, qu'il a écrit. Je ne sais pas comment c'est écrit, genre après dans la Torah, parce qu'ils ne savaient pas comment ça allait être. Il y avait plein de choses. Comment il peut faire Pessah ? Il avait écrit que Moshin Avraham Abenu faisait Pessah, alors qu'il n'y avait pas eu la sortie d'Egypte. D'accord ? Il faisait la Torah telle qu'elle, sans les raisons de la Torah. Il y avait Mishraim, etc. Bon, c'est d'autres choses encore. En tout cas, il faisait certaines mitzvot, effectivement, avant même le don de la Torah. Hein ? Ah, ça c'est évident. Qu'est-ce qu'il y avait Mishraim ? Il y avait Mishraim ? Alors, le Alamechia, alors justement, il y a une machroquette dans la Gemara Masachet Brakhot. Le Alamechia, c'est quoi Mishraim ? Comme les trois. C'est quoi comme les trois ? Comme les trois Brakhot du Birké d'Amazon. Parce qu'il y a écrit quoi dans la Torah ? En Chazak. Il y a écrit quoi ? Eretz ritao-sahorah, vegefen vetena verimon, Eretz al-shamen out-baz, donc les sept fruits d'Israël. Ensuite, Eretz shlobem esken out-tochal lechem. Un pays où il ne manquera pas de pain, etc. Et ensuite, il y a écrit V'achalta vesavata uberarta. D'accord ? Tu mangeras, tu te rassasiras et tu feras Birkat Amazon. Il y a écrit dans la Gemara. Écoute bien. Il y a écrit dans la Gemara. Est-ce que le V'achata vesavata uberarta, est-ce que le Birkat correspond aux sept fruits d'Israël ? Le Passouk, juste avant, ça parlait des sept fruits d'Israël. Donc, peut-être qu'il faudrait faire Birkat sur les sept fruits d'Israël. En l'occurrence quoi ? Le blé, même le Maisonote. Ou bien le Alaet. On pourrait faire Alaet sur les sept fruits d'Israël alors qu'on devrait faire Birkat Amazon. En l'occurrence entre Rabban Gamliel et Rabaya Kiva, si je ne me trompe pas. En l'occurrence, on fait une bracha qui ressemble au Birkat Amazon. Mais une chaloche. Comme les trois brachotes du Birkat Amazon. D'accord ? Donc, on rappelle quoi là-bas ? On rappelle l'Eretz Israël. On rappelle l'Eretz Israël. On rappelle le Hassan. Ok ? On rappelle tout ça. Donc, c'est comme les trois brachotes du Birkat Amazon. Cette bracha-là de Ala Mechia, il y a une lachlouquette parce qu'elle est de la Torah où il y a de Rabbanan. Ala Kha le Ma'asel et de Rabbanan. D'accord ? C'est pour ça que si une personne a un doute, s'il la fait ou pas Birkat Amazon, s'il la fait ou pas Birkat Amazon, s'il la fait ou pas Birkat Amazon, il ne refait pas la Mechia. Il ne refait pas la Mechia. Une bracha. D'accord ? D'accord ? Non, on doit finir. Que sur la fin. La bracha. Que tout à la fin. Exactement. D'accord ? On va faire une petite pause et après, je vous dirai quelques alachotes, les amis. Hein ? Qui ? Bar Korba ? Ah oui, sûrement. On sait où il est enterré. C'est un tzaddik, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik mais c'est un autre niveau de Tzitkut. On ne peut pas comprendre.